Dans la course d'Henri, voilà, voilà on bombarde en poids Henry, voilà on bombarde en poids Henry, et but ! L'année 2002 a été une date décisive dans l'histoire du football sénégalais. Une sélection remarquable, composée de joueurs talentueux, s'est illustrée par un brillant parcours. Finaliste à la Coupe d'Afrique et quart de finaliste au Mondial, exploit qui a permis au Sénégal de se hisser définitivement dans la cour des grands. Pour beaucoup de Sénégalais, c'est durant cette période que la passion du foot s'est établie. L'effervescence d'une foule massée, dansante et jubilante portée par un seul dessin, l'envie de gagner. Le but s'est égale ! Le but s'est égale ! C'est le premier but ! La magie du foot faisait crier à perdre la voix. Et chaque héros ou gaindé donnait plaisir d'être sénégalais. La magie du foot déroule ! Ça vous s'est égale ! C'est le premier but ! Sous-titrage ST' 501 Six années plus tard, cette lumière qui subitement avait illuminé le football sénégalais s'est éteinte progressivement, cédant la place à l'amertume et à l'incompréhension. Sous-titrage ST' 501 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 Après ce beau 3 à 0 contre Zimbabwe, on a fait presque tout le tour de Dakar en jubilant la fête avec tout le peuple. C'était quelque chose de grand, de superbe et d'extraordinaire. Pape Diop, je crois qu'on le connaissait ici au Sénégal, qui a entraîné le Giraffe de Dakar et beaucoup d'équipes ici au Sénégal. Mais qui avait une conception de jeu un peu à la médina, c'est-à-dire à l'animation du sport de Dakar, du Giraffe de Dakar. Donc un football de spectacle, un jeu vraiment très court, très léché, qui rivalisait effectivement avec la Ligue 1 de Saint-Louis. Parce que pratiquement l'équipe de 86, si vous voyez, il y avait Bokande, il y avait Tchernoyoum, il y avait également aussi quelques joueurs locaux, les Coteaux et autres. Donc c'était vraiment une équipe, malheureusement en 86, qui nous a volé un beau départ, avec la victoire face à l'Égypte. Et malheureusement, on ne s'est pas qualifié devant la Côte d'Ivoire. C'était vraiment une tristesse de non-qualification, parce que vraiment ce groupe-là était vraiment un groupe qui avait de la qualité et sur lequel...